Guerre ou pas, les Ukrainiens se pressent pour se marier. Tetyana et son fiancé font partie d'une grande vague de mariages qui connaît l'Ukraine depuis l'invasion par la Russie. L'année dernière, le couple avait initialement envisagé une cérémonie au printemps. Mais un matin, ils ont été tirés du lit par une roquette russe tombée près de leur maison dans le centre de l'Ukraine. Choqués par les destructions, mais déterminés à poursuivre leur noce, Tetyana et son fiancé Tara se sont mariés comme prévu six heures plus tard. Un mariage pour une femme est quelque chose de spécial. Et pendant la guerre, c'est une décision très importante. Je suis très heureuse. Je suis ravie. Dans la région de Poltava, on compte 1600 mariages au cours des six premières semaines qui ont suivi l'invasion contre 1300 pour toute l'année 2020. Dans la capitale, la hausse est encore plus prononcée avec 9120 mariages enregistrés contre 1110 cérémonies qui ont eu lieu au cours de la même période en 2021. On peut inscrire les gens le même jour où ils font leurs demandes. On n'a pas besoin d'attendre un mois comme c'était le cas avant la guerre. Ce mariage en ces temps difficiles est très motivant pour les jeunes couples car ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Ils sont prêts à se marier. Dariya, 31 ans, professeur de yoga, a préparé depuis des semaines son mariage avec Vitaly, 30 ans. Mais à la veille de la cérémonie, un missile de croisée russe a dévasté la ville, faisant 26 morts, endommageant le bureau des mariages et détruisant son appartement. Les situations sont différentes et beaucoup de choses peuvent arriver à un homme et sa femme devra vivre avec et tenir quoi qu'il arrive. Se marier est une étape très difficile pendant la guerre. Vitaly Charnik officie des cérémonies de mariage à la Chêne depuis le mois de mars et considère son rôle comme une contribution à l'effort des guerres. Les guerres ont toujours été source de mariage. Au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale en 1942, les États-Unis ont enregistré 1,8 million de mariages en 12 mois, soit une augmentation de 83% par rapport à la décennie précédente.